Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo paladin et ça va pas être du gameplay, ça va pas être un top 5 ou ce genre de choses. Ça va être un contenu un petit peu différent, ça va être quelque chose où je vais beaucoup plus parler. Alors c'est pas vraiment une FAQ non plus, c'est plutôt un communiqué des développeurs sur l'horizon 2021. Alors ça veut dire quoi en fait ? Ça va être la roadmap de fin 2020, début 2021 de paladin. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu ? Une petite analyse de ce qui s'est passé cette année en 2020. Et qu'est-ce qu'on vous prévoit en 2021 ? Un petit peu un planning de ce qui va arriver en fait. Ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que je vois pas mal de personnes concernées qui se disent « Mais que va devenir paladin ? » Surtout avec la sortie de Rogue Company. Les gens mélangent un petit peu tout malheureusement, ils comprennent pas que c'est deux équipes dédiées vraiment qui sont différentes. Donc que ça va pas impacter paladin. Et du coup avec l'équipe, ils ont décidé de faire vraiment un message, un communiqué officiel vraiment qui va vous montrer que le jeu est loin d'être mort et qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Parce que oui, c'est vrai que c'est un peu usant de lire comme ça à droite à gauche « Oh, paladin est mort, y'a plus rien qui est fait dessus », c'est pas vrai du tout en fait. Y'a toujours beaucoup de choses qui sont faites dessus. Je peux comprendre que ça va pas forcément des choses que vous attendiez. Mais y'a quelques trucs qui devraient vous intéresser quand même. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'en profite également avant de commencer pour rentrer dans le vif du sujet pour vous remercier de vive voix pour les 5000 abonnés. C'est con, c'est pas tant que ça, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup. On va continuer le travail, on va continuer de faire tout ce qu'on peut pour arriver. Et vraiment mon petit objectif, c'est peut-être irréalisable, mais bon, comme on dit, il faut avoir des rêves, c'est toujours beau. Et bien les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait plutôt sympa. On a mis quand même 9 mois, 8-9 mois pour avoir les 5000 abonnés. Donc ça risque d'être compliqué, mais bon, on ne sait jamais. J'espère en tout cas que cette aventure, vous la vivez aussi bien que moi et que vous êtes heureux à chacune de mes vidéos. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors comme vous le savez tous, la saison 3 de Paladin, elle a commencé en début d'année. Et depuis ce début de la saison, y'a eu des nouveaux champions. Donc y'a déjà eu Tiberius, y'a déjà eu Corvus également. Et aussi des battle pass à chacun des patchs qui ont été honnêtement très réussis selon moi. Et du coup, comme on arrive petit à petit à la fin de la saison, on va arriver vers le mois de septembre, vers la rentrée et ce genre de choses. Et ben, on tenait vraiment à vous parler de la suite et à répondre aux questions les plus fréquentes. Parce que oui, y'a quelques questions quand même qu'on revoit énormément, énormément. Et y'a pas eu forcément de message de la part d'ARS là-dessus. Et là, vous allez avoir quelques réponses. Alors cette année, le cycle de développement, il s'est allongé pour Paladin. Au lieu de tous les 2 mois, y'avait une mise à jour tous les 3 mois. C'est vrai que ça peut paraître long pour un joueur, je le comprends tout à fait. Et vous devez savoir que cette année, y'a eu le Covid-19. Ça a joué un rôle vraiment décisif dans cette décision avec tous les défis que ça a engendré. Bah oui, parce que les devs, ils doivent travailler de chez eux et c'est vraiment pas évident. Comme c'est indiqué, il a fallu assurer la sécurité de l'équipe Emil Mojo tout en continuant de sortir du nouveau contenu de qualité. Et les deux ensemble, c'était quand même pas évident. Vraiment, le Covid plus travail à la maison, je vous assure. Même pour moi qui travaille à la communication, c'est très très dur à se mettre en place. Donc imaginez pour des devs. Du coup, à cause de toutes ces péripéties, la cadence a ralenti et ça a eu pas mal de répercussions sur le planning. Et là, la première nouvelle, c'est que ça a eu des répercussions sur la sortie du quatrième champion de cette année et malheureusement, il n'arrivera qu'en 2021. Alors ça sera début 2021, si je me souviens bien, ça sera vers février. On vous avait indiqué 4 champions à venir, un de chaque rôle. On a eu Tibérus pour le dégât, on a eu Corvus pour le support et il nous restait flank et tank. Et du coup, petit spoil, mais bon, vous le verrez plus tard, c'est un flank qui sortira plus tard et donc c'est le tank qui ne sortira pas cette année. Et là, il y a déjà un problème qui se pose, c'est que normalement, quand vous avez le Season Pass, tous les nouveaux persos sont débloqués. Et bien pour la peine, tous les détenteurs du Season Pass 2019-2020, ils recevront 200 cristaux en compensation à une date ultérieure. Parce qu'un nouveau champion a été promis, il n'est pas là, donc on compense en termes de cristaux, ce qui est tout à fait normal. Ça, pour la date, on vous préviendra sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore quelque chose qui est gravé dans le marbre, donc vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant. En 2021, pour un petit peu éviter ça, parce que 2021, il y a de grandes chances que ça soit un petit peu le même système, on sait pas vraiment quand cette pandémie, elle va s'arrêter. Et bien Evil Mojo prévoit de séparer les sorties de champions et les sorties de Battle Pass de manière à proposer une mise à jour toutes les 6 semaines. Donc, tous les mois et demi. Donc, on va passer de 3 mois à 1 mois et demi. Moi, je trouve ça plutôt cool et comme ça, ils vont pouvoir se focus sur un Battle Pass, un champion, un Battle Pass, un champion, potentiellement, c'est comme ça que je le comprends. Maintenant que cette petite explication est faite, on va parler de la suite du programme pour fin 2020. En septembre prochain, donc là, on est le 21 août, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, on n'a pas vraiment la date approximative, mais ça sera la présentation de la prochaine mise à jour. Cette prochaine mise à jour, eh bien, elle sera active en octobre et elle proposera les choses suivantes. Un nouveau champion de type flank. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de flank, si je dis pas de bêtises, le dernier en date devait être Koga. Donc, ça commence à remonter et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'attendaient. Petit aparté ici, je sais qu'il y a des data miners ou il y a des gens qui s'intéressent au data mining. Je vous invite à ne pas communiquer ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, il y a plein de gens qui veulent se garder la surprise. Donc, si vous avez des idées de qui va être le prochain perso, tant mieux pour vous, mais s'il vous plaît, vraiment respectez les autres. On aura également un nouveau Battle Pass. Et honnêtement, j'ai déjà vu des skins. Je ne peux pas vous en parler, je sais, là, je vous mets l'eau à la bouche un petit peu. Mais vraiment, le nouveau Battle Pass, il est absolument insane. Je pense sincèrement que c'est mon préféré toute l'année. En plus de ce nouveau champion et de ce nouveau Battle Pass, il y aura la mise à jour de la carte Dôme Glacé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière, au moment de la ARS Expo, il y avait eu un panel, donc un petit peu une sorte de conférence avec l'équipe Design, qui avait déjà parlé de Dôme Glacé. On avait sorti également un petit blog post, un petit article sur le site officiel, qui montrait quelques screenshots de ce Dôme Glacé. Et je peux vous dire que la carte, elle est vraiment magnifique. Moi, à la base, ouais, je n'aimais pas trop Dôme Glacé. Mais je vous avoue qu'avec un reward comme celui-là, je vais commencer à apprendre à l'aimer. Autre point souligné pour cette mise à jour, qui je pense sera d'ailleurs une des plus grosses mises à jour de 2020, c'est une mise à jour visuelle mineure de la carte Désert Brisé. Alors Désert Brisé, elle est revenue en rank-aide, pour le plaisir de certains, pas pour le mien en tout cas. Et du coup, elle va avoir une petite update visuelle mineure. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne l'ai pas encore vue, mais je pense que ça peut être super intéressant. Et Kiddy Octobre dit Halloween, on aura un week-end communautaire où vous aurez un bonus d'XP, probablement de champion, de battle pass, ce genre de choses, et un nouvel avatar gratuit à débloquer en juin. Alors généralement, c'est faites deux wins de suite ou faites deux parties de suite pendant un week-end, et vous avez l'avatar. Alors pour le mois de novembre, il va y avoir un nouveau skin pour le dernier champion. Alors vous vous doutez, je ne vais pas vous dire qui est le dernier champion et quel est le dernier skin non plus, puisque ce n'est pas annoncé. Mais voilà, ça fera un petit peu de contenu pour le mois de novembre, pour ceux qui s'attendent. Et enfin, on arrive au mois de décembre, décembre dernier mois de l'année, je ne vous apprends pas grand-chose. On aura la présentation de la prochaine mise à jour, donc la mise à jour qui arrivera en janvier 2021. Et attention, ça ne sera pas la mise à jour qui vous présentera le nouveau champion, donc le tank qui était prévu en 2020, ça c'est prévu pour février. En décembre, on aura aussi un événement des fêtes, qui est une formule similaire au Noël avec Evie des années passées. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas bien, le Noël avec Evie, c'était chaque jour, vous aviez des missions à faire où vous pouviez récupérer des choses. Par exemple, un jour, vous alliez récupérer un avatar, l'autre jour, ça allait être double champion XP, un autre jour, ça allait être de l'expérience de Battle Pass, un jour, ça allait être tous les dégâts qui sont débloqués, etc. Pendant cet événement, vous pourrez gagner 4 avatars gratuitement à débloquer juste en juin. Et pour terminer, en décembre, il y aura aussi un nouveau skin des fêtes, donc ça va un petit peu comme le Dredge Père Noël, ou la Mive Sucre d'Or, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Et également une nouvelle monture. Donc il y a quand même pas mal de contenu à venir pour la fin de l'année, donc vous êtes servi. Jusque là, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt hypé ou vous vous en fichez un petit peu ? Passons maintenant à l'année 2021. En janvier 2021, il y aura un nouveau Battle Pass. Alors là, je ne le connais pas celui-là, donc vous pouvez essayer de me cuisiner, ça ne marchera pas. Et comme ça a été dit un petit peu plus tôt, en 2021, il y aura un patch avec un nouveau Battle Pass et un patch avec un nouveau champion séparé. Ce qui nous amène donc au mois de février, où nous aurons la nouvelle saison, donc la saison 4 de Paladin, avec un nouveau champion. Et comme on vous l'a dit, à la base, c'était un champion qui devait sortir en 2020. Et comme chacun des rôles devait être complété, vous vous doutez que si on sort Tiberius en dégâts, Corvus en support, le nouveau champion en flanc, et bien il reste la catégorie des tanks. Voilà, donc ça c'est le programme pour la fin de 2020 et le début d'année 2021 jusqu'à la saison 4. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux comprendre que pas mal de gens vont être déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir les 4 champions cette année. Mais voilà, il faut vraiment prendre tout en considération et pas vraiment blame ARS pour ça. Il y a vraiment eu une grosse pandémie, vous le savez tous, ça a retardé beaucoup de choses. Même pas que dans le jeu vidéo. Et ils ont fait de leur mieux et je trouve ça très bien qu'ils fassent un communiqué officiel pour vous parler de ça à cœur ouvert, vous dire on est vraiment désolé. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper en vous donnant des cristaux si jamais vous avez le season pass. Et on sortira le prochain perso et on va continuer de faire du contenu. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que Paladin est mort avec la sortie de Rogue Company. Je le répète encore une fois, c'est deux équipes de développement complètement différentes. Donc Paladin est loin d'être mort, il y a toujours beaucoup de joueurs. Même si c'est un public peut-être un peu plus casual que ce que vous espérez. Mais le contenu de 2021 pour Paladin, il est déjà fait. Enfin, il n'est pas réalisé, mais il sera à réaliser. Mais sur le papier, tout a déjà été décidé. Donc oui, pour tout 2021, vous aurez du contenu très régulièrement. Au début de la vidéo, je vous disais qu'il y avait pas mal de questions qui restaient assez floues. Où Ayrès n'avait pas vraiment répondu. Et où les joueurs demandaient vraiment d'avoir beaucoup de nouvelles dessus. Du coup, on a préparé une petite FAQ qui découle des questions les plus fréquentes qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. La première question, elle concerne les points Mixer. Comment ça va se passer pour les points Mixer accumulés jusque maintenant ? La réponse officielle, c'est que vous le savez sûrement, Mixer n'est plus disponible depuis le 22 juillet 2020. Du coup, on cherche à réutiliser le système de points Spectator avec d'autres plateformes comme Twitch notamment. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. En attendant, il existe un autre moyen de récupérer des skins gratuitement et c'est la boutique Bounty qu'on a déjà sortie. J'en profite pour dire, si vous voulez gagner des points Bounty, vous savez les petits crânes, j'ai beaucoup de questions, mais l'Unium ça ne marche pas. Il faut impérativement lier votre compte ARS, sinon ça ne marche pas. Et ça conclut en disant qu'on vous tiendra au courant de nos avancées parce que oui, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Tout ce qui est drop de points sur une autre plateforme, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. La deuxième question, ça concerne la latence des serveurs. Et oui, ça reste un problème fréquent. J'ai très souvent des gens qui viennent s'en plaindre. Même si je pense que ces derniers jours, ça s'est un petit peu calmé, même si ces dernières semaines même, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez beaucoup de lag ? Je pense que ça touche plus la file casual que la file rank-aid. Et moi, comme je joue principalement encore rank-aid, je n'ai pas trop cet effet-là. Mais je comprends très bien la frustration des joueurs quand il y a du lag, que vous n'ayez pas envie de jouer plus. Même si c'est votre jeu de cœur, vous vous dites, tant que ce n'est pas fixé, je ne peux pas jouer. La réponse du coup, c'est que oui, on continue de regarder tout ce qui se fait parce que malheureusement, c'est très difficile à distinguer. Et on a créé un nouveau formulaire pour signaler si vous avez de la latence. Donc le lien, je vais vous le mettre dans la description. Et les résultats, ils sont transmis directement à l'équipe concernée. Donc l'équipe qui s'occupe de tout ce qui va être réseau, serveur, etc., ils vont pouvoir recevoir vos match-ID. Vous savez, les match-ID, c'est la petite valeur que vous voyez dans votre historique. Comme ça, ils vont pouvoir regarder eux de leur côté. Alors, je ne sais pas comment ils font. Ce n'est pas mon corps de métier, donc je n'ai aucune idée. Mais ça leur permet de voir peut-être à quel opérateur vous êtes connecté vaguement, dans quel coin de l'Europe vous êtes ou quoi que ce soit. Et peut-être à quel moment vous avez eu un crash ou à quel moment vous avez eu de la latence. Et comme ça, ça leur permet d'identifier le problème beaucoup mieux. Alors là, j'ai clairement expliqué avec mes mots. Moi, j'ai compris, j'espère que vous avez compris. Mais il y a probablement une explication un peu plus développée avec des mots un peu plus techniques. Mais malheureusement, je ne la connais pas. J'ai essayé de résumer ça pour vous. La troisième question, qui est une question qui revient énormément, c'est y aura-t-il de nouveaux événements comme l'Ascension de Furia ? Je sais que l'événement Dragon's Call ou l'Ascension de Furia, c'est des événements qui ont beaucoup, beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le Dragon's Call, honnêtement. Et la réponse, c'est que pour l'instant, ce n'est pas au programme. Ce n'est pas prévu du tout. Qu'il s'agisse de remettre des anciens mods, de varier l'expérience de jeu. Alors ça, ça veut peut-être tout et rien dire, mais ça veut dire peut-être qu'à l'avenir, il y aura de nouveaux événements, on ne sait pas. Ou peut-être également des possibilités supplémentaires en partie personnalisées. Je ne sais pas, moi, je pense à beaucoup de choses. Je pense à du 1v5, je pense à les mêmes persos d'une équipe contre les mêmes persos d'une autre équipe. Je pense également à un mod où il y a 90% de réduction de cooldown, donc vous avez vos compétences absolument tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui pourraient être marrant, tant pour des tournois communautaires que même pour le fun, tout simplement, des game viewers du dimanche, par exemple, sur twitch.tv. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que j'adorerais voir. J'ai plein, plein d'idées, plein, plein de concepts pour faire en vidéo, plein de concepts pour juste se marrer sur Paladin et varier un petit peu l'expérience de jeu. Et je pense que ça vous plairait énormément. Et la dernière question, c'est est-ce que vous continuez à corriger les bugs ? Oui, parce que j'ai très souvent cette réponse, genre, oh, il y a plein de bugs, le jeu, il est injouable. Alors, si vous êtes ce joueur-là, je voudrais que vous vous remémoriez l'époque où Terminus était injouable. Je crois que c'était vers janvier 2018, vers où la track a commencé et où on est maintenant. Je pense sincèrement que c'est le jour et la nuit. Il y a eu énormément de corrections de bugs, de bugs qui étaient là depuis des années. Alors, je ne dis pas qu'il y en a plus, il y en a toujours, ça, c'est sûr. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas pour trouver des excuses, mais le fait de travailler from home pour les développeurs et même pour toute l'équipe, eh bien, ça ralentit un petit peu la cadence. Et la réponse, c'est que bien sûr, l'équipe dédiée, qui est l'équipe QA, travaille quotidiennement sur les problèmes que vous signalez. Et du coup, dans cette optique, il y a le programme track qui continue. Et j'ai souvent la question, l'Union, j'ai un bug, est-ce que je peux te le donner ? Toi, tu le remontes ? Alors, c'est le process, pourquoi pas ? Je peux le faire de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais là, maintenant, vous avez un lien qui s'affiche, qui va s'afficher dans la description, qui est en fait paladin.com slash bugs ou même aller sur le serveur Discord officiel pour le poster directement. Il y a une section pour les bugs. Avant de conclure la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes satisfait de se communiquer des développeurs pour voir l'horizon 2021 ? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendriez de paladin ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le jeu ? Je le répète une dernière fois, mais paladin est loin d'être mort, c'est un jeu qui se porte très bien. Il y a beaucoup de joueurs, mais encore une fois, peut-être plus en casual, corps en quête. Libre à vous de me croire ou pas, je sais que pas mal de gens ne vont pas me croire parce qu'ils vont se dire c'est normal, tu es chez ARS, tu ne vas pas dire que le jeu meurt. Moi, en tout cas, je sais ce que je dis et je sais que je kiffe toujours autant paladin et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avenir pour le jeu. super transparent sur le pourquoi du comment. Alors après, je sais qu'il y aura des déçus parce qu'il n'y a pas 4 champions cette année, je sais qu'il y aura des déçus parce que les événements comme l'Ascension de Furia ou comme Dragon's Call ne reviendront pas pour le moment, mais ça peut changer à un moment comme à un autre. On ne sait pas ce qui peut arriver, comme ça a été dit à la réponse à la question. Ils réfléchissent à ce qu'on peut faire pour améliorer et varier l'expérience de jeu. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont être importantes à l'avenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Voilà, j'ai mis une vidéo dans le background et j'ai parlé par-dessus en collant quelques images pour vous donner des indications. Mais moi, je trouve ça plutôt posé et je pense que c'était super important que je relaie ça en vidéo parce que tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux et comme on a utilisé ça sur les réseaux sociaux, je pense que pas mal d'entre vous ne seront pas au courant. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end. Ça dépend vraiment quand vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas qu'à partir de lundi, je ferai des streams en journée. J'ai pris une semaine de vacances pour me reposer un peu, mais je vais également streamer toute la journée, probablement beaucoup, beaucoup sur Paladin. Possiblement un petit peu de Fall Guys en fin de stream, un petit peu de Minecraft. On s'y est mis, c'est plutôt marrant. Donc n'hésitez pas à passer sur twitch.tv. Et également dimanche prochain, j'organiserai un tournoi 1v1. Je ne vous en dis pas plus, je mettrai un message dans l'onglet communauté avec comment s'inscrire et toutes les règles, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501